J'ai été vers un frère serviteur de Dieu, pour l'encourager, c'était en Normandie, prier pour sa fille et dans l'après-midi j'ai pris ma gaule et j'ai été au bord de la rivière, que vous voyez comme ça, voyez, c'est à peu près la même rivière, c'est pour vous montrer, pour que vous comprenez, et puis j'avais été avec ma gaule, et puis après j'ai marché, j'ai marché au bord de la rivière avec ma gaule et j'ai sorti de la rivière. Vous savez pourquoi j'ai arrêté, j'ai arrêté de prêcher, j'ai arrêté de pêcher, parce que le Seigneur a parlé à mon cœur, sur la droite, sur la droite il y avait une hauteur comme ça, et puis il y avait douze brebis, et dans les douze brebis il y avait une brebis blanche, il y avait dix brebis qui étaient jaunates, et il y avait une brebis noire qui était sortie du troupeau. Et puis là le Saint-Esprit parle à mon cœur, et puis il m'a dit regarde la brebis blanche, elle est au soleil, elle broute l'herbe vert, comme tu le voyais là, elle ne bouge pas, elle a la tête baissée, elle n'est pas tracassée, mais je dis ça c'est la brebis qu'il prie, c'est la brebis qui se nourrit de la parole de Dieu, c'est la brebis qui jeûne, elle garde sa blancheur, elle garde sa couleur, elle ne change pas, elle ne regarde pas à droite à gauche, elle regarde une seule chose, elle regarde ce qu'elle mange, qui est la parole de Dieu, parce que l'homme ne jouera pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et puis d'un seul coup, je voyais les dix jaunes qui étaient là, et les jaunes là, le Seigneur disait à mon cœur, regarde, ils sont agités, regarde comment ils bougent la tête, et regarde la couleur, ils broutent un peu partout, ils mangent n'importe quoi, et puis ces brebis là que tu vois qui sont agités, ces brebis qui ont perdu leur couleur, tu sais ce que c'est, c'est des brebis religieuses, c'est des brebis qui se contentent d'aller à une fois à la réunion de temps en temps, et la Bible dit, c'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui sera sauvé, mais celui qui fera la volonté de mon Père, c'était religieux simplement, et puis il me parlait, cette brebis noire qui était retirée du troupeau, qu'elle était partie du troupeau, et puis par la manqueur, il dit, regarde, la brebis qui sortit du troupeau, elle a perdu carrément sa couleur, elle est partie dans le monde, mais regarde, elle regarde la blanche, elle en vit la blanche, parce qu'avant d'être noire, elle était blanche, elle savait, elle connaissait, et puis Jésus décide de mon cœur, tout simplement, il disait, tu vois la brebis noire, elle est comme la brebis jaune, c'est pareil, mais ils disent, l'amour que j'ai pour eux, s'ils reconnaissent maintenant, qu'ils ont sorti du troupeau, et s'ils demandent pardon, alors là, à ce moment-là, je le reviens tirer d'un vêtement blanc, l'amour de Dieu, elle est parfaite, elle bannit la crainte, et j'aimerais lire un texte avec vous, et je terminerai par ces paroles, je sais pas à quelle brebis que tu es, est-ce que tu es la brebis blanche, est-ce que tu es la brebis jaune, est-ce que tu es la brebis noire, qui est sortie du troupeau, le Seigneur ne fait pas de différence, il aime tous les hommes, et la Bible dit comme un malheureux cri, l'éternel l'entend, il délivre de toutes ses détresses, il connaît ton cri, il connaît ta douleur, il connaît tes tourments, il connaît tes craques, il connaît tes peurs, et puis j'aimerais lire le texte avec vous, c'est merveilleux la parole de Dieu, écoutez le texte de la Bible. Merci à Dieu, merci Sauveur. Voilà, c'est Ézéchiel, chapitre 34, verset 15. « C'est moi qui fais paître mes brebis, c'est moi qui les fais reposer, dit le Seigneur éternel, je chercherai celles qui étaient perdues, je remènerai celles qui étaient garées, je poncerai celles qui étaient blessées, et je fortifierai celles qui étaient malades. » Quatre brebis différentes ! « Je fortifierai celles qui étaient perdues, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver celui qui était perdu, il fortifie celles qui étaient blessées, peut-être que tu es blessées dans ta caravane, ton cœur est déchiré, mais l'Éternel est près de celui qui a le cœur brisé, il est près de toi à cet instant, il dit dans la Bible, dans l'Ésaïe, il prend les agneaux dans ses bras et il conduit ses brebis, il veut te prendre dans tes bras, dans ses bras, il veut te conduire près des eaux paisibles, et c'est pour ça, je ne sais pas quelle brebis tu es, si tu es malade, si tu es découragé, si tu es rempli d'angoisse, ben Jésus, le Fils de Dieu, il dit dans Jean 10, chapitre 11, « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, même Jésus a dit, je donne ma vie, personne ne prend ma vie, je la donne, et c'est pour ça, mes frères, mes sœurs, mes amis, vous qui écoutez dans votre chambre, dans votre caravane, dans les maisons, dans les hôpitals, en prison, Jésus, il connaît tout, il sait tout, moi je ne vous vois pas, mais l'œil de Dieu parcourt la terre, ils sont les cœurs et les reins, que Dieu soit béni, j'en ai assez dit, j'ai prié le Seigneur avec vous, Seigneur, je te rends grâce, je te loue de ta bonté, merci de ton amour, tu vois tous ces gens qui passent par ces problèmes, tu vois ces souffrances, Seigneur, je te demande, c'est toi qui apaises, c'est toi qui penses, les plaies, tu es le réparateur des brèches, je te demande à cet instant, tous mes frères et sœurs, tant qu'on écoutait le message, qu'on met ce l'homme ensemble, il n'y a pas de plus grand, nous sommes tous égaux, et nous avons besoin de toi, je veux prier pour mes frères, pour mes sœurs, à ce moment-là qui souffrent, qui passent par le deuil, qui passent par la maladie, s'il te plaît, Jésus !